Astro chinoise, c'est quoi l'année du SA ? Change quoi pour vous ? Une nouvelle année arrive à grands pas, et ce n'est pas un événement banal pour l'astrologie chinoise. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle en chinois et changement de signe astrologique annuel. Mais quand on commence le prochain nouvel an chinois et que vous réservez l'année du lapin, découvrons cette facette principale de l'astrologie chinoise. Le nouvel an chinois de l'année 2022 a eu lieu au mois de février. En 2023, il commencera le 22 janvier et marquera ainsi le début de 15 jours de festivité. La date du nouvel an chinois change chaque année, en 2024 il débutera le 10 février. Et l'année suivante il est prévu le 29 janvier 2025. Ce changement s'explique par la méthode de calcul, une combinaison du calendrier agricole et civil chinois. Les chinois se basent sur le cycle des phases de la lune et non pas sur celui du soleil comme le calendrier grégorien. En astrologie chinoise, chaque année correspond à un signe. L'année 2022 est l'année du tigre, 2023 sera celle du lapin. Selon l'astrologie chinoise, l'année du lapin est moins chargée et pesante que l'année du tigre. 2023 sera une année propice au retour à la normale dans de nombreux domaines de vie. Du côté de votre vie professionnelle, votre équipe et vos démarches vont évoluer favorablement. N'hésitez pas à engager des négociations et développer votre réseau. La vie sentimentale de votre couple sera rythmée par de beaux moments de complicité et d'échange. Vous devrez cependant apprendre à faire des concessions vers le dernier trimestre de 2023. Les célibataires verront leur pouvoir de séduction augmenter pendant le premier trimestre de l'année. Les personnes du signe du lapin, nées en 1963, 1975, 1987, 1999 et 2011, sont compatibles avec les personnes chèvres, nées en 1967. 1979, 1991 et 2003, les personnes chiens, nées en 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 et 2018, et les personnes cochons, nées en 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. 19. Il partage deux traits de caractère, leur empathie et leur sympathie. Le lapin est attiré par le romantisme qu'il partage avec la chèvre. Le chien est également un partenaire attentionné et encourageant sur qui le lapin peut compter. Il existe beaucoup de légendes sur l'absence du chat dans le Zodiac chinois. La raison pratique et répandue est qu'il n'y avait tout simplement pas de félins en Chine à l'époque. Les chats importés provenaient surtout de l'Égypte. A noter que l'année du lapin est dénommée année de chat dans certaines zones asiatiques, comme le Vietnam. Pour en savoir plus sur l'astrologie chinoise, découvrez quel est votre signe astrologique selon le Zodiac chinois. Félicion! C'est parti.